Le 30 septembre dernier, l'Institut Henri Poincaré ouvre la Maison Poincaré, un musée entièrement consacré aux mathématiques et à ses applications en intelligence artificielle, en informatique, en physique, en chimie et dans tous les domaines de la vie de manière générale. L'occasion pour moi de rencontrer Axel Arnaud afin d'abord de régler quelques comptes et de se réconcilier en passant un bon moment ensemble. Je vous laisse découvrir notre visite de la Maison Poincaré, le plus grand musée de mathématiques de France. Ah, c'est ça. Interdiction de stationner devant la Maison Poincaré. Donc on va découvrir des choses intéressantes en la compagnie de... Vous êtes qui, monsieur ? Axel Arnaud, vidéaste amateur, professeur en devenir, malheureusement, pour mes élèves. Mais ouais, on est au niveau de la Maison Poincaré, dans le cinquième. Donc on va découvrir des choses intéressantes, on va pouvoir commenter un peu tout ce qu'on va voir. On voit déjà un peu d'intelligence artificielle, ça te parle ? Ça me parle bien, ça me parle bien. Et puis des petites illusions d'optique, ça va être sympa. Nous voici devant l'Institut Henri Poincaré, c'est ça ? C'est exactement ça. Exactement, et bah c'est parti, on y va. Ok. On commence notre visite par écouter des experts en intelligence artificielle nous parler de l'explosion des IA à travers le monde. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit, ouais. Quelques détails techniques sur le fonctionnement des IA et des commentaires sur les évolutions les plus récentes. Bah du coup, si tu peux résumer un peu ce que t'as entendu. Bah c'est intéressant qu'ils démystifient un petit peu ce que les médias ou autres peuvent propager sur les IA, tout ce qui est idées dystopiques, un petit peu. Faut être relativement rationnel, relativement sensé. Ouais, les IA vont pas dominer le monde demain. Heureusement. Mais ouais, c'est assez intéressant de voir des spécialistes qui s'expriment sur le domaine, parce que instinctivement, moi j'irais pas voir ça, tu vois, parce que... Mais voilà, c'est vachement intéressant. On a ensuite découvert les vestiges d'un puits qui menait vers des salles souterraines dans lesquelles étaient menées des expériences scientifiques. À la fois ça me donne envie, mais à la fois je trouve ça un peu lublique. Ouais, ça me fait penser quand même à des scènes de films un peu traumatisantes. On est ensuite tombé face à un jeu qui consistait à deviner si les visages qui étaient en face de nous étaient de vrais visages, provenant de vraies personnes, ou si ces visages étaient générés par une intelligence artificielle. Et pour le coup, c'était vraiment pas facile. Médéric, je te laisse commencer. C'est parti. Tu regardes cette personne. Donc là, on peut voir que l'œil est quand même assez spécial. Même au niveau des sourcils, j'ai l'impression qu'elle a même son cou. On voit les petits plis de son cou. Je sais pas comment on appelle ça, si c'est des veines. Mais ça m'a l'air quand même bien généré par une IA, ça. Elle, c'est trop naturel. Je pense que c'est généré par une IA. Faut pas se foutre de moi. Un point pour Axel. C'est vrai que quand je vois ça, par exemple, tu vois, la peau trop lisse, trop claire, trop lumineuse. Soit elle a des produits de beauté vraiment extraordinaires. Par exemple, elle a de la lumière quantique. Elle a de la crème quantique, tu vois. C'est probable, mais j'y crois pas. Ça, c'est une IA. Ouais, je pense qu'il faut procéder par élimination. Et ça, ça me paraît plutôt réel, par exemple. Je vais dire réel pour le dessus. Ça marche. Après, peut-être que c'est que de la chance depuis tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est ça. Ça peut pas être des talents. Je vois mal comment une IA peut générer un truc pareil. Une barbe colorée comme ça, c'est pas... Je sais pas, ça me paraît tellement atypique que j'ai envie de dire réel. Faudrait voir. Je vais pas la retourner, je vais juste la rapprocher pour mieux voir. Tricheur. Oh, il fait des manigances. Trop de détails bizarres. Donc, c'est ça qui me fait que ça paraît réel, en fait. Allez, j'ai peur, j'ai peur. Tu t'en sors bien. Deux, un, ça. J'ai du mal à me dire que c'est pas une IA qui l'est faite. C'est quand même assez particulier, notamment cette rite de front, là. Dit IA. Ok. Ok, je vais me faire foutre. Putain, pourquoi les gens sont si mâches ? Alors que nous, quand même, on est la référence de la beauté, quoi. Si je suis cette logique-là, cette personne, de la même façon, elle a une peau vraiment lisse, vraiment claire. Allez, tout ça, là, on va dire réel. Ah, putain. C'est dur. Je crois qu'on est vraiment nul, hein. Faudrait qu'on s'attache tout ça en détail. C'est dur, c'est dur, c'est très dur. La mâchoire du mec, là. Une IA, ça ferait pas une pose comme ça instinctivement. Ok, le bluff, ça, c'est une IA. Foutre-se ! Ça devient de plus en plus compliqué. L'intelligence artificielle est tellement forte, c'est vraiment impossible de deviner. Et après une très longue réflexion de ma part sur une image... Donc, je dirais peut-être plus une photo réelle. Ok. Ça se tient. Oh là là, je sors. Et c'est des belles rides bien marquées. Vous voyez les petits pas de doigt, là. Incroyablement. Je pense que c'est réel. C'est pas possible ! Comment je peux avoir si peu de chance ? C'est parce qu'il te manque le talent. Ah, les IA sont forts, ça. Ça paraît super réel. Ça pourrait être grand-père de quelqu'un ici. Tout paraît super réel. Lui, vraiment, ça peut être mon daron qui regarde des oiseaux. Les lunettes, elles sont pas assez originales. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais les lunettes sont trop banales finalement. J'ai l'impression que c'est un peu le style de lunettes que les IA font. Ouais. Et c'est comme les verres, tu vois. J'ai l'impression que je vois pas vraiment ces verres. Mais tu vois, ça, j'ai envie de dire IA. Pas fort ! La victoire. Sur la main, quand même. Sur la main, quand même. Tu vois, en fait, on voit même l'ombre de la branche ici. Il a les lèvres gercées aussi un peu, tu vois. Ouais, il y a autant d'IA que de réel. Il y a 16 IA, 16 Réel. C'est bon à savoir. Après cette victoire plus que méritée, nous avons croisé le tchat GPT de Wish. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est encore plus rincé que tchat GPT. Comment draguer ? Je ne sais pas. Ça me trouble ce que tu me dis. Moi, je suis vachement trouble moi aussi. J'ai entendu réfléchir à cette question. Et pour tout avouer, je n'en ai pas trouvé. C'est des trucs pré-enregistrés. C'est pas possible. Donne-moi une équation égale à 4. Ah non, t'as oublié le 4. Non, non, non. Oui, bien sûr. Je crois qu'il est sous ta gueule. Je crois qu'il est sous ta gueule. Il est sous ta gueule. Et pourquoi pas un de moins ? Qui est le plus puceau entre Axel Arnaud et Médématic ? Ça, on aura la réponse définitive. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai fait une faute d'orthographe. J'ai pas mis la ponctuation. Ah si, j'ai mis la ponctuation. Il ne faut pas faire confiance aux IA. Les gens qui regardent cette vidéo doivent-ils s'abonner à Médématic ? Réponse de l'IA. Voilà, la réponse de l'IA, évidemment. Oui, il faut donc s'abonner. Après avoir découvert quelques fiches métiers nous permettant d'en savoir plus sur notre orientation professionnelle. J'ai aussi découvert des métiers complètement inconnus, comme celui de géomaticien qu'Axel va s'empresser de m'expliquer. Les adresses de façon interactive sur les maps, en fait. Ok. Et le mec, c'est lui. C'est ça, en gros. Et le mec vient de le trou. Enfin, c'est celui qui bosse à trou. Donc tu pourrais le connaître. C'est mon code. C'est mon grand frère. À l'étage supérieur, on retrouve une carte liant les différents et nombreux domaines des mathématiques. En passant par la théorie des ensembles, l'analyse, les probabilités, la géométrie, le calcul différentiel, l'algèbre et l'arithmétique. On se rend compte à quel point les mathématiques sont vastes. On sait de quoi Guerlain s'est inspiré du coup ? Quelques petits jeux, ma foi, fort amusants, dont un concernant la théorie de la foule, un sujet très bien julgarisé par fouloscopie, et quelques exercices de logique, notamment un puzzle en 3 dimensions et un casse-tête avec des petits palets en bois. On commence avec 6€. C'est un moyen de... Faut appuyer ça. Merci. Incroyable. Et là, on peut nous rendre encore plus moche. Ha ! Les variations de nous. Incroyable. On a fait Mumuse avec un double pendule. Nous avons ensuite assisté à un cours de dessin sur sable, avec ce mec ultra talentueux qui dessine une tortue sans jamais lever son doigt. Apparemment, la technique est super simple, c'est juste un petit quadrillage. Allez, une fois que j'aurai fini de monter cette vidéo, je pense que je me lance. On a ensuite pénétré dans un amphithéâtre dans lequel des chercheurs en mathématiques expliquaient les tenants et les aboutissants de leur métier. Pour cet excellent jeu d'acting, l'Institut Clé a décidé de me décerner un trophée. Non, en réalité, il s'agit du trophée qu'a reçu Grigory Perelman après avoir démontré la conjecture de points carrés, le seul des sept problèmes du millénaire à avoir été résolu à ce jour. Et Axel et moi avons terminé notre visite parce qu'on sait faire de mieux, à savoir une colle de mathématiques. Ok, petit cours aujourd'hui les amis. 4, c'est 2 plus 2 plus 0 divisé par 1. 0, qu'est-ce que c'est 0 ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le déterminant de cette matrice qu'on va écrire d'ailleurs avec des barres. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 8, 10. Et on va diviser, évidemment, par pain. Vas-y, Axel, une petite idée moins exponentielle. Voilà notre théorème aujourd'hui. Comment le démontrer ? Eh bien, nous allons pas le démontrer, je vous le laisse en exo. Évidemment, je ne vais pas tout vous montrer pour ne pas vous spoiler et vous inciter à vous rendre dans le musée par vous-même. Mais sachez par exemple qu'il y avait quelques exercices de physique. Des exercices de probabilité. Une magnifique collection de divers objets en rapport avec les mathématiques. T'arrives ici. Et hop ! D'autres experts qui s'expriment sur des sujets très pointus. Attends, on a du bon son, là. Et plein d'autres choses que je vous invite à découvrir par vous-même. Ah ! Eh bien, c'est comme ça que se termine notre petit vlog au musée de la Maison Poincaré. Est-ce que ça t'a plu, Axel ? Et vu que ça m'a plu, ça m'a plu. Je dirais pas ce qu'on est même réconcilier. Ouais, c'est un peu ça. Franchement, après cette engueulage sur une forme equivocate, on peut se dire qu'on est quitte. Pas une mauvaise entente. À la prochaine. Médéric. À la prochaine. Salut. Salut. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage-la sur tes réseaux sociaux. Lâche un like, un commentaire pour donner ton avis. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton Rejoindre ou acheter l'un de mes t-shirts dans la Mais des boutiques. Un grand merci à l'Institut Henri Poincaré de nous avoir permis d'enregistrer cette vidéo. Et un immense merci également à ses tutelles, à l'Université de la Sorbonne et au CNRS. Merci également à Axel Arnaud d'avoir répondu présent. Quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut. 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 Je sais pas où vous allez, je sais pas où vous allez.